et bien bonjour à toutes et tous merci d'être là pour ce webinaire collectif sur l'accompagnement du changement d'échelle on commence à 14h00 comme vous le voyez parce qu'on a un programme chargé on va être quelques unes et quelques uns à parler et du coup voilà pour celles et ceux qui arrivent en route n'hésitez pas à vous présenter dans le chat et vous pourrez aussi poser vos questions dans le chat on a un peu arbitrairement coupé le son et l'image pour tout le monde pour ce soit plus plus fluide pour pour le webinaire ce webinaire est enregistré donc il sera publié après sur un minima en tout cas sur le site internet de la france langage et sûrement sur le par aussi les autres organisateurs vous pourrez le voir en visio le diffuser etc l'objectif de ce webinaire du coup c'est de répondre à l'enjeu de clarification des programmes d'accompagnement qui existent en général et sur le changement d'échelle et l'élaboration sociale en particulier on s'est rendu compte que en se mettant à la place des porteurs des projets ça pourrait être parfois un petit peu nébuleux et voilà donc on a décidé collectivement avec quelques camarades la vie d'entropia et sec et du kiff de faire quelque chose ensemble plutôt que de le faire uniquement séparément dans notre bloire de nage à présenter chacun nos programmes de commencer par quelque chose de collectif avant le lancement de la saison 2025 du coup moi je me présente rapidement je suis tristan charlier je travaille à la france en gale donc vous direz quelques mots juste après et je m'occupe en particulier de la sélection et de du suivi de l'impact des lauréats et j'ai deux collègues avec moi je vais laisser se présenter rapidement qui sont grâce je suis grâce je suis en professe à la formation et j'accompagne tristan pour tout ce qui concerne le concours sélection et réponse et tout ça voilà et il y a également lisa bonjour à tous et toutes moi je suis lisa et j'ai l'occupé de l'accompagnement des loréats sans engagement voilà puis je vais donner la parole peut-être à à mélanie pour pour la vise bonjour je travaille à la vise et aujourd'hui je représente pins donc à la vie je suis chargée de mission changement d'échelle et consolidation et donc je m'occupe principalement du programme pins qui est comporté avec la fondation massif et je passe la parole à marie noël merci mélanie bonjour à tous et à toutes je représente entropia et sec je m'occupe du pôle changement d'échelle dans cet accélérateur de du groupe sec et je laisse la parole peut-être à léna bonjour à tous merci marie noël léna jetner je suis la déléguée générale du kif et je vais vous en reparler juste après merci beaucoup donc je vais vous présenter le programme rapidement on va chacun parler un petit peu de nos structures et de nos appels à projets pour 2025 on a la chance d'avoir avec nous daniel obanel de la fédération caire qui nous fera un petit témoignage de l'accompagnement dont elle a bénéficié et en quoi il était complémentaire et puis après on aura un temps pour répondre à vos questions que vous aurez posées dans le chat et et si vous en avez d'autres à ce moment-là n'hésitez pas vous pouvez poser vos questions vraiment au fur et à mesure mais on y répondra après parce que peut-être que dans le fil de notre présentation vous aurez déjà des réponses qui vont arriver voilà donc l'objectif de ce webinaire aujourd'hui c'est vraiment de vous présenter nos appels à projets respectifs et de montrer en quoi ils sont complémentaires quelles sont les différences les ressemblances voilà on va jouer un petit peu aux jeunes et cette différence et et parler un peu calendrier aussi pour vous puissiez voir les choses un peu plus clairement pour l'an prochain alors la france s'engage nous on est une fondation reconnaissante d'utilité publique il a été créé en 2017 à la suite d'un programme gouvernemental initié en 2014 par françois roland notre objectif c'est vraiment de détecter et de sélectionner des innovations sociales sur les territoires et les accompagner après pendant trois ans avec un financement et un accompagnement dont je dirais juste après pour leur changement d'échelle l'idée c'est de se dire qu'un projet qui aide des gens sur un certain territoire je sais pas à strasbourg par exemple peut aussi être utile pour des personnes qui sont en bretagne et voilà j'ai choisi ces territoires vraiment et nous notre boulot c'est de les faire grandir et de les aider à se à s'aimer sur d'autres territoires donc le concours l'appel à projets 2025 en gros qu'est-ce qu'on apporte un label donc certifiant l'impact et de l'innovation sociale qui permet aussi après de lever plus de financement d'avoir accès à notre réseau etc etc d'une dotation financière il peut aller jusqu'à 300 mille euros sur trois ans et qui est non fléché ce qui permet de financer tout type de projet en lien avec le changement d'échelle aussi bien du salaire que de l'investissement etc et d'un accompagnement à la fois individuel et collectif encore une fois dédié au changement d'échelle donc le parcours de l'accompagnement en très bref mais vous avez toutes les infos plus précises sur notre site internet commence par un diagnostic stratégique à 360 puis un séminaire d'intégration et la mise en oeuvre du plan d'accompagnement avec des formations collectives en présentiel au moins une fois par an et des missions de conseils individuelles qui peuvent aller de la structuration juridique au modèle éco à la gouvernance aux enjeux rh en bref c'est assez large la mesure d'impact tout cela pour servir selon les besoins le changement d'échelle et le développement du projet ensuite on fait un bilan et à la fin des trois ans c'est pas fini parce que vous êtes toujours lauréat de la France s'engage à vie une fois que vous l'êtes et vous avez accès à tout un tas de d'événements que nous organisons et de mise en réseau pour continuer à vous suivre et à vous accompagner autant qu'on le peut donc les thématiques abordées durant l'accompagnement j'en ai parlé un petit peu et les objectifs voilà c'est vraiment il y a un côté autonomisation il y a un côté structuration et il y a aussi l'enjeu d'accompagner pour renforcer la coopération avec d'autres acteurs et l'influence parce qu'on rend que c'est important pour faire grandir les projets donc l'accompagnement dure trois ans à compter de la à compter de la labellisation voilà tout cela je l'ai un petit peu dit je passe assez rapidement je suis en termes de critères d'éligibilité donc notre appel à projets qu'on appelle concours dans le jargon france-engagien il s'adresse aux associations aux fondations aux fonds de dotation ainsi qu'aux sociétés commerciales coopératives à gérer esus et ça peut être ça peut être également des coalitions de ces acteurs les structures doivent avoir leur siège social en france elles doivent exister deux mois depuis au moins trois ans et le budget annuel du projet doit être au minimum de 80 mille euros en termes de calendrier on vous a mis aussi quelques dates donc là nous organisons ce webinaire collectif où on ne rentre pas énormément dans les détails de chaque appel à projet on aura nous on va en organiser un autre le 14 novembre et le 26 novembre pour l'outre-mer et le 16 janvier plus technique pour répondre aux questions en lien avec les candidatures sur notre plateforme parce que notre appel à projets ouvre le 7 janvier et sera ouvert jusqu'au 30 janvier et tout se passe via un lien qui sera sur notre site internet la clôture des dépôts de candidature donc le 30 janvier et pour exemple en gros chaque année on reçoit entre 350 et 450 dossiers qui sont organisés qui sont évalués pardon tout au long du mois de mars alors ce n'est pas nous équipe la france engage qui évaluons les dossiers on fait appel à des jurys collectifs qu'on organise notamment avec les salariés des entreprises mécènes avec nos partenaires et avec nos lauréats et anciens lauréats voilà et puis après pour les finalistes quarantaine de finalistes environ on organise un bout de camp au mois de mai qui se termine par un jury final et l'annonce des lauréats début juillet c'est un processus qui prend un peu de temps qui demande pas mal d'organisation pour nous et pour les porteurs de projets parce qu'on est conscients que le clap et la projet est long et pour ça on organise un guide on publie pardon un guide des candidats qui va être publié là dans les prochaines semaines début novembre avant le webinaire du 14 novembre en tout cas pour commencer à préparer les éventuels porteurs de projets intéressés à la rédaction de l'appel à projet en termes de critères de sélection on en a trois c'est là dessus que les porteurs de projets sont évalués dans le processus le premier c'est l'innovation sociale et environnementale donc c'est voilà le caractère innovant du projet le second c'est l'impact social démontré faut que les projets au moins un an d'existence et déjà quelques résultats prouvé pas forcément par une étude d'impact externe etc mais il faut qu'il y ait quand même une démarche d'évaluation qui permet de justifier que le projet porte ses fruits et mérite d'être s'aimé et enfin le troisième critère c'est justement la capacité de changement d'échelle toute la stratégie et les prévisions l'organisation du changement d'échelle tel qu'il est pensé par la structure quelques chiffres clés avant de donner la main à pins pour le concours de l'an dernier on a reçu 405 candidatures et on a eu 44 finalistes qui ont participé au bootcamp qui donne vraiment un avant-goût du programme d'accompagnement et qui a notamment une formation à la prise de parole en public je ne l'ai pas dit pour 15 lauréats au final et 3 millions d'euros de dotations accordées sur les 300 millions voilà n'hésitez pas si vous avez des questions je pourrais y répondre à la fin sur la France Langage en particulier et sans plus attendre je cède la parole à Mélanie super merci j'ai l'impression que mon micro était coupé et maintenant c'est ma caméra hop voilà c'est bon normalement c'est parfait vous me voyez merci beaucoup Tristan pour cette introduction et la présentation du concours donc pins c'est un projet un programme qui est porté par la fondation massif et par la vise coporté cofinancé et donc moi je suis copilote du programme côté avise et j'ai une homologue côté fondation massif notre mission c'est tout simplement d'essaimer les innovations sociales en toute humilité pour cette année les lauréats de quoi est-ce que vous pouvez bénéficier d'un accompagnement qui est à la fois individuel et collectif d'une communauté d'une soixantaine de structures alumnie d'une dotation financière qui est apportée par la fondation massif de 20 000 euros qui a pour but de vous aider à dégager du temps pour pouvoir suivre le programme c'est un programme comme beaucoup de programmes qui est assez chronophage donc cette dotation elle est vraiment perçue comme du défraiement de votre temps passé et puis les lauréats bénéficient également de missions de conseil d'expertise externe qui viennent en complément de leur accompagnement individuel le parcours, le calendrier il n'est pas tout à fait fixé mais en gros là vous avez les différents éléments qui composent votre parcours il débute par un diagnostic partagé qui est co-construit avec lauréats et son accompagnateur le but de ce diagnostic c'est de définir ensemble le plan d'accompagnement des dix prochains mois ensuite l'accompagnement individuel s'étale sur cette durée et représente à peu près huit jours d'accompagnement il y a trois séminaires collectifs où on se retrouve tous à Paris pour deux jours pour traiter les sujets, les enjeux que vous avez en commun des expertises externes j'en ai parlé et puis on propose également deux temps de rencontres communautaires un avec l'ensemble des alumnes et puis un après la sortie du programme six mois après puisque le retour qu'on nous a fait c'est que Pins c'est génial mais à la fin on ne sait pas trop où aller on est un peu tout seul et on aimerait bien revoir les copains donc voilà maintenant on propose de se revoir six mois après pour faire le point, profiter de cette communauté et se rencontrer aussi avec les partenaires du programme pas mal de critères d'éligibilité et j'attire votre attention là-dessus parce que je n'aurais pas envie que vous perdiez du temps à candidater si vous n'êtes pas éligible et de la même manière ça nous fait perdre du temps aussi donc pour tout le monde lisez bien les critères d'éligibilité nous on s'adresse aux structures de l'ESS qui sont éligibles au mécénat donc principalement associations et coopératives, fonds de dotation situées en France métropolitaine portes d'innovation sociale on vous demande deux ans d'existence d'avoir un équilibre financier stable une ambition de développement dans une nouvelle région vous êtes bien là pour changer d'échelle donc il faut que ça se représente par la volonté d'aller dans une autre région administrative et puis ensuite on a quand même des thématiques des thématiques principales qui sont l'habitat, la santé, la finance solidaire l'accès aux services essentiels et puis une thématique phare sur la transition écologique juste donc c'est des thématiques qui sont quand même relativement larges mais c'est bien de les prendre en compte dans votre candidature notre calendrier il est beaucoup moins fixé encore que celui de la France s'engage mais c'est ce qu'on est un peu plus tard donc la période de candidature c'est plutôt février-mars un jury en juin les résultats avant l'été et le début de l'accompagnement au début septembre et j'aurais pu mettre aussi la fin de l'accompagnement du coup en juin que c'est un programme finalement très scolaire en tout cas sur le rythme d'une année scolaire sur les critères de sélection l'innovation sociale évidemment on va regarder l'utilité de votre projet son caractère innovant c'est là-dedans aussi qu'on met les questions d'évaluation d'impact on regarde aussi la maturité de l'organisation en fait est-ce que l'organisation est assez robuste pour entamer ou poursuivre son changement d'échelle donc à la fois la structuration RH le modèle économique des enjeux de gouvernance également qui sont regardés par le jury et puis vu que c'est un programme d'accompagnement à l'essai mage on regarde aussi votre stratégie d'essai mage qui peut être encore assez débuts mais en tout cas c'est un critère de sélection comment est-ce que vous l'avez choisi qu'est-ce qui justifie cette stratégie plutôt qu'une autre c'est aussi quelque chose qui est regardé par le jury Merci et à tout à l'heure pour les questions Merci Mélanie je prends la suite avec Entropia ESSEC qui est l'accélérateur d'entreprise sociale donc de l'école de commerce l'ESSEC si tu veux bien passer la slide après merci nous on a trois missions dans notre accélérateur c'est d'outiller, d'encourager et d'inspirer les entrepreneurs sociaux outiller on est vraiment là pour essayer de vous aider à structurer et à prioriser les différentes réflexions stratégiques auxquelles vous êtes confronté encourager on essaye de faire communauté à la fois pendant notre programme et à la suite du programme pour déjà retrouver de l'énergie s'il y a besoin et de l'enthousiasme et inspirer on espère bien aider contribuer à notre échelle à la pérennisation de nos structures pour demain faire émerger des grandes entreprises sociales alors c'est pas forcément en termes de taille mais c'est en termes d'impact généré et donc on vous propose des temps de rencontre ou d'échange à la fois tout au long du programme et une fois que vous êtes sorti du programme dans notre communauté quelques chiffres clés peut-être sur la slide après pour mieux nous connaître nous on existe depuis 15 ans au sein de l'ESSEC on a accompagné un peu plus de 550 porteurs de projets depuis toutes ces années et en fait je vais me concentrer ensuite sur le programme changement d'échelle mais on a 7 à 8 programmes par an différents sur différentes cibles avec différents types de partenaires et juste à droite vous avez quelques chiffres à la fois d'impact et de satisfaction je vais me concentrer juste sur le premier qui est que nos anthropiens ceux qui sont passés par nos programmes il y en a deux tiers d'entre eux qui estiment avoir augmenté leur impact depuis leur accompagnement donc ça c'est vraiment des choses qui nous nous guident pour réarranger ou améliorer nos programmes chaque année pour passer au programme Scale-Up plus précisément merci beaucoup donc sur la gauche vous avez ce qu'on vous propose ce dont vous allez pouvoir bénéficier dans nos programmes quatre choses un accompagnement collectif et individuel deux une expertise en évaluation d'impact social donc on travaille particulièrement avec ce qu'on appelle au sein de l'ESSEC le laboratoire d'évaluation et de mesure d'impact social et environnemental et pour nous en fait un de nos enjeux c'est vraiment de vous aider à placer l'impact au cœur de votre activité mais pas que parce que généralement ça fait déjà partie de votre ADN c'est aussi de pouvoir prendre des décisions basées sur des indicateurs d'impact troisième élément dont vous pouvez bénéficier c'est l'écosystème de l'ESSEC on fait partie Anthropia d'un centre un petit peu plus grand qui s'appelle le centre innovation sociale et écologique et dedans vous avez différents types de ressources à la fois des professeurs il y a des étudiants qui réalisent des missions pour nos lauréats vous avez des ressources des MOOC des choses comme ça qui sont plus ou moins accessibles en ligne ou non selon les sujets et puis la dernière chose c'est l'accès à un réseau d'experts et de financeurs à la fois pendant le programme et après le programme on essaye de favoriser énormément les mises en relation entre les différents types de populations intéressées par les projets d'entreprise sociale le parcours d'accompagnement de façon un peu plus détaillée c'est neuf mois c'est guidé par une feuille de route que vous établissez au début du programme avec notamment un accompagnateur individuel un accompagnateur stratégique qu'on appelle chez nous c'est en fait un entrepreneur expérimenté ou une entrepreneuse expérimentée qui va vous accompagner tout au long du programme et qui va avoir une relation un peu de pair à pair avec vous et qui va pouvoir justement partager son expérience et puis vous aider à avancer dans votre réflexion on a aussi 10 jours de séminaires collectifs en présentiel pas forcément à Cergy là où est basé l'ESSEC mais à Paris du moins ou Paris ou proche banlieue et là on a de différentes thématiques on essaye de faire un séminaire par thématique à peu près et ça ça vous permet de vous rencontrer entre vous de créer du lien et puis de évidemment travailler sur des problématiques en commun on vous propose également du coaching d'experts à la carte donc ça c'est si vous avez des sujets très spécifiques qui n'ont pas qui font pas l'objet d'un thème en particulier pour un séminaire collectif et puis les deux dernières choses du parcours ce sont des webinaires thématiques qui peuvent être ouverts d'ailleurs à une communauté un peu élargie donc je fais un peu de teasing pour le kiff qui va arriver juste après on fait partie de cette alliance du kiff dont Léna parlera tout à l'heure mais donc on peut vous proposer aussi des ateliers type les contrats impact ou justement la mesure d'impact c'est des webinaires qui ont vocation à être assez ouverts pour pouvoir nourrir votre culture sur le sujet puis poser vos questions à des experts et enfin la dernière chose sont des temps forts pour rencontrer la communauté j'en parlais tout à l'heure donc alors de notre communauté des entropiens les plus de 500 projets 500 porteurs de projets et puis les réseaux de financeurs et de partenaires pour les critères d'éligibilité alors ah oui merci nous on on s'adresse à tout type de structure donc associations entreprises BUSCOP on a alors ce qui est important à savoir pour vous c'est que l'impact que vous générez doit être en France métropolitaine malheureusement nos réseaux ne nous permettent pas d'aller forcément bien au-delà mais donc ça c'est vraiment un critère essentiel on a un budget annuel supérieur à 300 000 euros pour nos programmes scale-up donc ça c'est ce qui s'est passé à l'année que l'exercice comptable précédent ou en tout cas votre rythme de croisière si vous y êtes on vous demande d'être à l'équilibre ou proche de l'équilibre financier et puis d'avoir minimum trois ans d'existence je vais passer juste aux objectifs du programme et puis je reviendrai sur les dates clés on s'est fixé quatre objectifs à ce programme de changement d'échelle c'est un de vous aider à définir votre stratégie à trois ans deux de placer l'impact au cœur de la stratégie donc notamment travaillant beaucoup avec ce laboratoire d'évaluation sur les mesures d'impact social de l'ISSEC et puis de choses qui sont parfois moins tangibles mais qui sont gagnées en confiance ou prendre du recul à travers différents types d'exercices différents types de rencontres différents types de tests qu'on peut vous proposer pour vous entraîner à pitcher par exemple ou à tester des hypothèses pour les dates clés on est encore plus succinct je pense que que PINZ nous notre appel à candidature il aura lieu au premier semestre 2025 les dates vont bientôt être fixées donc on vous proposera des webinaires pour avoir plus d'informations et sur le contenu des programmes et sur ces dates qui seront fixées dans les prochaines semaines et je finis merci par les critères de sélection du projet les projets on en a cinq on a le caractère innovant donc la capacité à se différencier de ce qui existe grosso modo ça peut être du processus un nouveau service une nouvelle région il y a pas mal de critères différents l'équipe qui est aussi importante que tous les autres critères c'est-à-dire que on s'adresse à des fondateurs ou des dirigeants des personnes qui peuvent prendre des décisions qui ont aussi cette volonté de peut-être se remettre en question et d'être dans une certaine écoute et un partage avec la communauté le modèle économique je le disais juste avant on peut être proche de l'équilibre ou à l'équilibre mais ce qu'il faut qu'on sente c'est qu'il y a une certaine stabilité et qu'il y a un potentiel de pérennité aussi de ce modèle économique sur le potentiel d'impact et d'ambition ça on va passer pas mal de temps là-dessus pour voir dans quelle mesure le modèle est éprouvé et duplicable et aussi on va pas mal discuter de la volonté de changement d'échelle parce que parfois on a des structures qui sont faites très bien là où elles sont et elles n'ont pas besoin d'un programme comme le nôtre nous on va être avec des structures qui ont vraiment des ambitions assez grandes et à nouveau de démultiplier l'impact social c'est ça le changement d'échelle chez Anthropia et c'est ça dont on discutera dans les entretiens et puis le dernier élément qui n'est pas le moins important c'est d'avoir des besoins adaptés à l'accompagnement on est sur des réflexions qui sont très stratégiques avec des échanges d'entre pairs c'est un programme qui est assez dense donc là aussi on va vérifier que ça correspond bien aussi dans un but d'efficience et de non perdre de temps pour chacun on va vérifier que ça correspond bien à ce que vous recherchez et à peut-être vos points de blocage stratégiques je crois que j'ai terminé pour Anthropia donc je laisse la main au KIF merci merci beaucoup Marie-Noël bonjour à tous donc moi je suis la déléguée générale du KIF le KIF c'est une alliance de 10 incubateurs d'innovation sociale c'est une alliance interterritoriale on insiste là-dessus pour dire qu'en fait on est 10 incubateurs répartis un peu partout en France vous les voyez donc il y a Anthropia qui vient de prendre la parole il y a aussi Make Sense l'Adresse évident le Labo des partenariats Ronaldpia Intermel Première Brique Attis et les Écosoli et donc l'objectif de cette alliance c'est de faire ensemble ce que chacun des incubateurs ne pourrait faire seul le métier des incubateurs sûrement que vous les connaissez peut-être que vous avez été accompagné par un incubateur à l'amorçage de votre projet ou dans les premiers mois ils ont aussi des programmes d'accompagnement à la consolidation ou au développement et l'idée de se mettre ensemble à la 10 au sein d'une alliance c'est de pouvoir expérimenter et monter des nouveaux programmes d'accompagnement structurants pour l'écosystème de l'innovation sociale donc sur des thématiques plus complexes ou sur des ingénieries qui sont encore en train d'être inventées donc voilà un peu pour votre carte de France de là où sont présents les membres du KIF pour vous donner quelques chiffres donc c'est 28 antennes territoriales c'est presque une centaine de collectivités territoriales partenaires et pour nous c'est hyper important puisque du coup ces incubateurs territoriaux ont un ancrage territorial très fort ils sont en grande proximité avec les acteurs locaux et leur job c'est aussi de vous aider à vous mettre en lien avec les bons acteurs au bon moment pour vous lancer ou pour accélérer votre développement c'est 120 salariés du coup répartis un peu partout en France et c'est 600 projets à peu près accompagnés chaque année à différents stades de développement donc avant de vous parler des programmes qui sont montés collectivement par les 10 incubateurs d'abord je vais vous faire un petit panorama des programmes régionaux puisque vous venez d'entendre la présentation de deux programmes d'accompagnement à la croissance enfin changement d'échelle au niveau national et aussi des programmes régionaux portés par les incubateurs donc je vous ai mis quelques exemples ici notamment ATIS qui est un programme dédié à la coopération en Nouvelle-Aquitaine Pollen en Occitanie donc à Toulouse qui a un programme d'accompagnement et de financement dédié au développement et qui est comporté par Première Brique et France Active Midi-Pyrénées Active en Nouvelle-Rhône-Alpes il y a un programme dédié au changement d'échelle et puis un programme thématique qui s'appelle les boucles dédié au développement des entreprises sociales de l'économie circulaire qui est déployé par Ronald Pia et puis dans les Pays de la Loire ils ont un beau programme qui s'appelle l'accélérateur qui est un programme dédié au développement et qui est porté par les écosystèmes donc le plus simple c'est de vous rapprocher de l'incubateur territorial le plus proche de chez vous peut-être que vous le connaissez ou peut-être que vous ne le connaissez pas encore de pousser la porte virtuellement ou pour de vrai parce qu'ils ont des vrais bureaux pour aller les voir et parler de vos enjeux et voir s'il y a des programmes qui sont adaptés pour vous en proximité et puis ces incubateurs ils ont aussi déployé depuis plusieurs années des programmes d'accompagnement à l'implantation territoriale donc en fait c'est après souvent Pins ou Scalup ou la Fondation La France s'engage une fois que votre stratégie de développement de changement d'échelle et d'essai-mage est posée vous pouvez avoir des incubateurs territoriaux qui vous aident à créer une antenne ou à trouver un partenaire pour déployer votre solution et donc ces incubateurs portent aussi ces programmes d'accompagnement à l'implantation et en ce moment Ronalpia a son appel à projet qui est ouvert si vous voulez créer une antenne en Auvergne-Rhône-Alpes dans le Rhône dans l'Isère la Loire ou la Drôme c'est sur le site de Ronalpia vous avez toutes les informations pour postuler l'idée c'est vraiment d'accélérer votre développement et de faciliter votre développement dans les territoires sous forme de création d'antennes à la fois avec de la responsable territoriale nouvellement arrivée ou en train d'être recrutée et puis évidemment aussi beaucoup de mise en réseau pour ne pas faire d'impair dans des écosystèmes qui existent déjà qui fonctionnent déjà avec souvent de nombreuses innovations sociales et de vous aider à trouver votre juste place ça c'est pour les programmes portés par chacun des membres séparément et puis collectivement on a lancé deux programmes Epilogue et les Sentiers Epilogue c'est un programme spécifique pour accompagner un écosystème d'acteurs qui travaillent sur le changement de regard sur la mort c'est un programme d'accompagnement une communauté d'innovation sociale donc le lancement s'est fait ce matin et un doux tank plutôt pour travailler sur les enjeux systémiques du changement de regard sur la mort il y a dix projets qui ont été accompagnés cette année pour la première fois et du coup cette communauté qui s'est lancée ce matin et il y aura un prochain appel à projet a priori en 2026 pour accompagner d'autres porteurs de projet mais si vous travaillez dans le champ du funéraire du deuil ou de la fin de vie n'hésitez pas à contacter l'équipe d'Epilogue pour rejoindre la communauté et un autre programme qui s'appelle les sentiers qui est dédié à l'essai-mage dans les territoires ruraux on sait que les territoires ruraux sont parfois complexes souvent avec des échelles institutionnelles différentes et donc on est en train d'expérimenter un programme dédié à l'essai-mage en ruralité et donc là le prochain appel à projet aura lieu au printemps 2025 mais on lance un cycle de quatre webinaires si vous avez envie de vous intéresser aux territoires ruraux si vous vous dites que ça peut être un bon territoire pour diffuser votre solution on lance quatre webinaires sur le financement des innovations sociales dans les territoires ruraux et sur la particularité de ces territoires à partir de novembre et je trouverai un moyen de vous partager le lien d'inscription à ces webinaires si ça vous intéresse voilà pour l'équipe Tristan à toi les studios ah Daniel merci beaucoup merci beaucoup à toutes pour vos témoignages et oui on voit qu'il y a pas mal de similitudes sur les critères notamment soit d'éligibilité ou de sélection mais tout n'est pas exactement pareil et y compris sur les démarches notamment avec le KIF qui porte des programmes régionaux et également des programmes nationaux et sur les calendriers on n'est pas exactement sur les mêmes périodes peut-être pour avoir un peu plus de concret sur ce que ça donne réellement pour un porteur de projet je vais donner rapidement la parole à Daniel pour parler un petit peu de son vécu Daniel c'est à vous bonjour donc je suis Daniel Aubanel je suis basée dans le sud d'où est partie notre première association puisque maintenant je suis présidente d'une fédération d'associations qui s'appelle CARE Cancer Aide Info Réseau Entrepreneur association qui aide le chef d'entreprise où le travailleur non salarié atteint d'une maladie très grave qui met en danger sa propre activité professionnelle et à qui nous proposons une aide à 360 degrés qui soit psycho-médicale sociale économique et administrative la première association a vu le jour en 2014 à Marseille et nous avons dès 2015 bénéficié du programme Avise et nous avons été plusieurs à faire le PINSS qui nous a permis de conforter notre association d'obtenir la reconnaissance d'intérêt général et donc le restri fiscal et de nous structurer et de cette association qui existe toujours et qui fonctionne très bien nous avons ensuite eu une seconde association qui s'est créée par Osmose si je peux dire et nous avons eu l'idée d'essaimer puisque ce projet et ce programme qui est un programme de niche mais qui correspond à un vrai besoin social toujours innovant parce que personne d'autre que nous ne le fait nous avons donc eu cette idée d'essaimer nous avons créé cette fédération en 2018 là nous avons encore bénéficié d'un programme d'incubateur local qui nous a aidé à une meilleure structuration 2021 nous sommes lauréats du prix de l'innovation sociale de la fondation Cognac G ça n'avait pas l'air d'être un très c'était pas évident à faire comme projet mais ça nous a permis de gravir un vrai échelon puisque nous avons eu grâce à ce prix premièrement une très bonne communication au niveau local et national et surtout nous avons eu à ce moment là accès à l'incubateur intermède et ça pour notre fédération sincèrement ça nous a changé complètement notre motivation et nos possibilités notre meilleure restructuration enfin vraiment ça a été un vrai plus que d'avoir gagné cet accompagnement et de l'avoir d'ailleurs continué un petit peu sur nos fonds propres tellement nous pensions que c'était utile et c'est grâce à intermède que nous avons eu un accès je dirais à l'information à l'information de tous les projets et de tous les appels à projets qui existent dans le secteur associatif et que nous avons pu présenter un dossier au concours de la France s'engage alors c'est pas ce n'est pas facile à faire cette réponse ça nous a demandé beaucoup de travail parce que nous nous sommes encore entièrement basés sur du bénévolat mais l'aide d'intermède a été tout à fait déterminante puisque nous avons été sur 450 dossiers nous avons fait partie des 40 finalistes bout de camp puis jury et finalement finaliste un des 10 finalistes 2023 à partir de septembre cet accompagnement avec la France s'engage à commencer par un excellent audit fait par le cabinet Kearnet suivi d'un audit juridique qui pour nous a été primordial parce que justement nous avions on va dire entre guillemets bricolé un peu nos statuts etc et nous avons été donc remis tout à fait dans des bons cadres nous sommes toujours actuellement dans cet accompagnement nous avons suivi les uns et les autres notre chargé de mission notre secrétaire général et moi-même les divers séminaires notamment ceux de la mesure d'impact que nous sommes en train de formaliser nous avons ensuite affirmé notre gouvernance nous avons choisi un business plan nous sommes quelque chose d'hybride puisque nous sommes une fédération d'associations donc on a aussi participé à comment mieux choisir dans quelle catégorie il fallait se positionner toutes choses qui ont été absolument fondamentales pour nous et qui nous ont surtout redonné une très belle motivation parce que bon je ne sais pas si vous vous êtes comme nous nous sommes des fondateurs bénévoles associatifs et je peux vous dire qu'on connaît des hauts et des bas avec les réussites et les échecs et réellement avoir eu successivement ces deux prix nous a nous a remotivés et nous a redonné de de la pêche aussi l'an dernier nous avons déjà participé au jury de la sélection 2024 ça a été pour nous aussi une grande chance de se remettre dans le bain et nous avons nous nous avons particulièrement le sentiment de l'appartenance à la fondation de la France s'engage on sent qu'on est entré vraiment dans une vraie communauté une communauté de valeur et c'est pour nous c'est c'est très important parce que quand on a des coups de mou ça fait du bien voilà donc tout ça c'est extrêmement positif et ce qu'il y a de particulièrement positif je vais vous dire c'est aussi le financement non fléché parce que nos associations locales trouvent relativement facilement des financements locaux la fédération nationale elle n'en trouve plus parce que tous nos financeurs locaux nous disent ah mais maintenant vous êtes nationale donc nous ne vous finançons plus ou bien ah nous avons financé votre CAIR du Finistère ah nous ne vous finançons plus donc grande difficulté pour le changement d'échelle pour nous qui sommes une fédération d'associations de nous financer donc le financement de la France s'engage je le dis pour nous il est vital vous voyez nous avions plus d'argent avant de faire le changement d'échelle que maintenant que nous sommes en train de le réussir c'est peut-être un peu paradoxal mais je tenais à le souligner et c'est pour ça que concourir réussir à faire ces dossiers non seulement ça nous structure mais ensuite ça nous donne des possibilités matérielles que sans cela nous n'aurions pas alors nous il nous reste nous n'avons pas encore vraiment un plan stratégique ça nous ne l'avons pas encore fait nous n'avons pas en dehors de la France s'engage retrouvé de financeurs pérennes sur plusieurs années ça pour nous c'est quand même gênant mais de notre côté nous avons gagné en sérieux et en notoriété ce qui fait que nous avons été approchés par d'autres collectifs associatifs notamment tous des collectifs associatifs qui aident les petites entreprises en difficulté nous faisons maintenant partie du collectif du portail du rebond qui est un collectif qui aide les entreprises en difficulté et Dieu sait qu'en ce moment il y en a beaucoup et ça aussi pour nous ça aide énormément à notre changement d'échelle et puis nous avons je compte bien nous avons cinq projets de nouvelles ouvertures d'associations locales qui devront se concrétiser dans disons les 12 18 mois à venir moi je regretterai simplement deux petites difficultés nous aimerions être un peu plus aidés sur nos implantations locales parce que la difficulté consiste à trouver les premières graines sur les implantations locales vous voyez de façon à ça on n'a pas trop réussi à le faire et puis parfois un peu plus de visibilité par de la communication institutionnelle faite par la France s'engage ce serait les deux petites choses qui nous qui nous aideraient un peu plus voilà je ne sais pas si je vous ai bien fait voir nous sommes partis avise pins intermède avec cognac g la France s'engage et puis alors maintenant hop merci beaucoup Daniel c'était très très sympa et très parlant je pense votre témoignage bien noté en tout cas je pense que vos demandes ne sont pas tombées dans les oreilles de sourges et mes collègues de l'accompagnement qui sont avec moi et puis il y a les incubateurs territoriaux représentés par Léna sur le plan Télégrède pour les implantations locales il y a déjà eu quelques questions dans le chat Léna je te laisse prendre la main sur le dispatching des questions tu nous tu nous dis à quoi répondre je veux bien que tu poses les questions à l'oral que tu les lises notamment pour le replay merci beaucoup super je vous propose de ne pas les prendre dans l'ordre je commence par la plus facile est-ce que vos dispositifs sont accessibles pour les projets qui viennent d'outre-mer oui bien sûr est-ce que pour tout le monde malheureusement pas pour entre pieds sec on a besoin que l'impact soit vraiment sur la force métropolitaine on n'a pas encore beaucoup de réseaux dans ces zones malheureusement pour PINCE non plus mais peut-être changer d'échelle nous aussi et accompagner plus loin que l'hexagone mais sinon c'est pas possible super j'ai trois questions pour Anthropia et de ton côté Léna peut-être répond aussi peut-être pour les programmes nationaux du KIF oui bien sûr c'est accessible mais on n'a pas encore d'identifié d'incubateur d'innovation sociale dans les territoires d'outre-mer donc on n'a pas encore de membres dans ces territoires là merci Tristan t'as raison il faut que je prenne le pli de répondre aussi et pas une fois de poser la question j'ai trois questions pour Anthropia la première est-ce qu'on a obligé d'avoir fait l'ESSEC pour pouvoir postuler un programme d'Anthropia est-ce que les 300 000 euros de seuil de budget en 2023 est un prérequis ou est-ce que ça peut se discuter et est-ce qu'on peut déjà avoir été accompagné par Anthropia en start-up pour postuler en scale-up merci beaucoup pour ces trois questions et puis pour leur lecture Léna pour la première question merci parce que je ne l'ai pas précisé nos programmes s'adressent aux entrepreneurs sociaux il n'y a pas de lien autre que celui de notre nom vis-à-vis des personnes qu'on accompagne donc si vous avez fait l'ESSEC ça arrive et c'est très bien si vous ne l'avez pas fait c'est tout à fait ouvert et en revanche dans la question je vois qu'il y avait aussi le programme Size Up spécifiquement dont on n'a pas parlé aujourd'hui qu'il y a un autre programme qui est pour le coup accessible que à ceux qui ont déjà participé à l'un de nos autres programmes mais globalement sur tous nos programmes c'est ouvert à tout le monde de toute la France et de tout type de formation tout à fait ouvert sur les autres questions oui on peut tout à fait suivre plusieurs programmes notamment si vous avez fait partie de celui qui s'appelle Start Up vous pouvez tout à fait candidater en scale-up on a chaque année des candidatures et d'ailleurs en ce moment dans notre pool de lauréats on a une structure qui est en start-up il y a trois ans et qui nous a rejoint en scale-up et puis la dernière question qui était sur le budget le budget alors surtout quand on est à la moitié on est vraiment trop éloigné alors c'est pas forcément une question de chiffres c'est souvent associé aussi à une taille d'équipe à une maturité de développement en fait ce qu'on cherche c'est d'avoir des structures qui soient qui ont des fondamentaux assez solides déjà avec pas mal d'expérience pour aussi avoir des promotions qui soient relativement homogènes sur le type de questionnement qu'ils ont donc si vous êtes assez éloigné de ça généralement mais il faut voir au cas par cas donc Alissa si vous voulez on peut se recontacter autrement pour parler de votre cas spécifique mais souvent ça correspondrait plus à notre programme Start Up dont on n'a pas parlé aujourd'hui c'était pas l'objet mais c'est un programme qui est très proche en termes de contenu de celui de scale-up mais pour des structures beaucoup plus jeunes pour le coup il faut avoir créé sa structure et avoir lancé son activité mais on est très loin des 300 000 euros donc je vous invite aussi à regarder sur le site internet ce programme Start Up qui peut peut-être mieux correspondre à votre stade de développement aujourd'hui Super, merci beaucoup Marie-Noël une question pour tous les trois sur les statuts juridiques des structures que vous accompagnez des projets que vous accompagnez est-ce que vous accompagnez tout type de structure est-ce que c'est uniquement des statuts ou uniquement des entreprises privées la question a été posée plusieurs fois de manière différente je peux commencer par répondre pour le KIF pour le KIF on accompagne toute typologie de structure juridique à partir du moment où elle rentre dans le cadre de la loi ESS 2014 c'est-à-dire des associations des coopératives ou des entreprises privées avec un agrément ISIS et Tristan je te laisse peut-être compléter pour la France s'engage oui pour nous c'est à peu près pareil toute structure tournée vers l'intérêt général donc associations fonds de dotation fondations ou entreprises commerciales ou coopératives agréées je donne la parole à Mélanie oui merci parce que tout à l'heure j'ai dit une grosse bêtise donc j'en profite les structures de l'ESS les structures éligibles à PIN ce sont les structures de l'ESS qui sont éligibles au mécénat et donc dans les faits principalement des associations mais on a aussi accompagné des fonds de dotation par exemple mais c'est vrai que de fait la majorité des structures qu'on accompagne sont des associations et côté Anthropia on est sur tout type de structure et agrément ou non on va échanger sur l'impact au moment des entretiens au moment de la candidature super merci beaucoup je crois qu'il y a une question un peu en filigrane qui a été posée plusieurs fois c'est finalement de revenir un peu sur votre définition du changement d'échelle pour chacun d'entre vous qu'est-ce que vous entendez par changement d'échelle est-ce que c'est forcément de laissez-mâge est-ce qu'il faut avoir écrit sa stratégie de changement d'échelle avant de rentrer dans vos programmes petit tour de piste Mélanie si tu veux commencer allez c'est une très bonne question parce que je me rends compte que ça peut être un peu jargonneux quand on parle de tous ces termes changement d'échelle laissez-mâge etc donc nous à la ville ce qu'on entend par changement d'échelle c'est l'intensification de l'impact d'un projet et donc à partir de là il y a plusieurs façons d'augmenter son impact ça peut être par diversification ou par coopération avec une autre structure par duplication il y a plein de méthodes différentes le programme PINCE il s'adresse uniquement aux projets qui ont pour stratégie l'essai-mâge donc l'essai-mâge ça recouvre deux stratégies ça recouvre à la fois la duplication donc vraiment aller créer des antennes ou des franchises dans d'autres territoires ou ce qu'on appelle aussi la fertilisation donc là c'est un mode de changement d'échelle qui est beaucoup plus souple où il s'agit juste de trans enfin juste c'est pas si simple mais il s'agit de transférer son savoir-faire à d'autres structures ou à des porteurs de projets donc j'espère que ça clarifie au lieu d'embrouiller mais en tout cas pour faire simple pour PINTS c'est seulement des stratégies d'essai-mâge et le niveau d'avancée dans cette stratégie peut être variable on a des projets qui n'ont pas encore essaimé mais qui veulent essaimer et on accompagne aussi des lauréats qui ont déjà plusieurs antennes dans plusieurs régions mais qui veulent soit faire une pause prendre du recul se structurer soit intensifier continuer à ouvrir des antennes par exemple super et du coup j'en profite pour poser une question un tout petit peu complémentaire qui est que est-ce que vous accompagnez à l'essai-mâge infrarégional ou infradépartemental ou est-ce que c'est forcément de l'essai-mâge de Paris à Nantes ou à Bordeaux transrégional alors c'est bien d'avoir une ambition interrégionale mais c'est pas excluant et de fait ça dépend beaucoup des projets et d'ailleurs on n'a pas du tout que des projets parisiens qui veulent sortir de Paris c'est pas du tout la majorité de l'Oréa et il y a des projets qui ont un impact dans un territoire rural dans des territoires ruraux par exemple donc sur les tas de sens forcément d'avoir un critère comme ça mais c'est plus une question d'ambition qui est regardée Super, merci Peut-être je complète ? Vas-y, super Parce que nous en gros sur les modalités d'essai-mâge on est même réponse ça peut être n'importe quelle modalité d'essai-mâge en revanche sur le côté territorial on est plus drastique parce qu'on on ne prend en compte que les projets qui souhaitent se développer sur une autre région au sens administratif du terme que la région d'origine Là on est plus intransigeant là-dessus mais ce critère-là cette contrainte-là ne concerne pas les territoires ultramarins pour faire le lien avec la première question compte tenu de la particularité des territoires et parfois de l'isolement de certains d'entre eux on n'oblige pas ça pour les territoires ultramarins en revanche pour les hexagonaux oui il faut s'aimer dans une autre région et concernant le fait que la stratégie doit être complètement rédigée non mais il faut que ce soit suffisamment clair pour convaincre les jurys les examinatrices et les examinateurs ils ne sont pas forcément des gens du milieu et du cru et donc ils ne connaissent pas forcément bien le SS et le changement d'échelle donc il faut que ce soit convaincant pour montrer qu'on a quand même une stratégie un peu claire et que ça va être faisable surtout voilà et il y a une question qui vient je peux peut-être compléter non sur la non je ne sais pas Tristan ouais il y a juste une question dans le chat qui me demande de répéter donc oui il faut toujours s'aimer dans une autre région où la France s'engage voilà merci écoutez entre pieds sec le changement d'échelle chez nous c'est démultiplier l'impact social et qui peut prendre aussi des formes type aller vers du lobbying ou même parfois alors faire moins bien mais mieux ce qu'on fait c'est aussi des possibilités c'est aussi des stratégies qui peuvent qui peuvent être tout à fait présentes et et donc moi je voulais peut-être préciser avec on a souvent deux typologies de structures en fait qui viennent nous voir c'est soit des structures qui sont en assez forte croissance et qui ont vraiment des besoins de prioriser de structurer il y a beaucoup d'opportunités donc on aide à créer cette feuille de route stratégique soit c'est des structures qui existent depuis un certain temps et qui ont des petits points un peu de blocage ou des points qui n'arrivent pas à franchir l'étape d'après et là on va pouvoir vraiment apporter des choses pour aider à cette réflexion et donc ça sous-entend qu'en fait il y a déjà à nouveau en termes de changement d'échelle déjà une base assez solide sur laquelle on peut se reposer pour aller à l'étape d'après Super, merci beaucoup et du côté du KIF on est du coup sur des thématiques bien spécifiques ou alors des enjeux bien spécifiques mais nous on est aussi convaincus que l'alliance et la coopération aient une bonne manière pour faire croître et développer son impact et donc typiquement c'est pour ça aussi qu'on s'intéresse beaucoup à accompagner la coopération et le montage d'alliances et donc c'est pas forcément de la croissance organique c'est-à-dire croissance de ma structure de mes ETP et de mon budget ça peut aussi être dans l'alliance avec d'autres peut-être une toute dernière question parce qu'il est 54 il y a une question sur des projets en difficulté est-ce que des projets qui sont en difficulté mais qui ont envie de changer d'échelle et qui sont dans cette phase-là de changement d'échelle est-ce que c'est des projets qui ont leur place ou qui seront au bon endroit dans vos programmes d'accompagnement ? Par difficulté j'entends difficulté économique C'est une bonne question je pense que ça dépend de la raison de ces difficultés du contexte et est-ce que c'est quelque chose de circonstanciel ou est-ce que c'est plus structurel c'est difficile de répondre comme ça sans avoir beaucoup d'éléments mais quelque part quelle structure ne connaît pas de difficultés donc oui on accompagne nos lauréats connaissent aussi des difficultés après tout dépend de la façon dont le dossier est monté présenté et qu'est-ce qui justifie que vous avez besoin de cet accompagnement si c'est juste pour sortir d'un problème de trésorerie par exemple ça ne sera pas forcément le bon accompagnement et ça je pense que je parle pour tout le monde mais c'est des accompagnements qui sont plus stratégiques qui vous amènent à prendre du recul prendre de la hauteur donc c'est pas forcément pour vous aider à passer une difficulté passagère Moi je veux faire la même réponse c'est pas une question d'éligibilité en fait ça va être plus une question de convaincre qu'il y a effectivement une base solide derrière les difficultés qui permettent le changement d'échelle parce que parfois c'est pas forcément un cadeau de vous pousser vers le changement d'échelle si c'est pas le moment et ça c'est pas toujours facile à déceler dans les dossiers mais c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on demande aux examinatrices et aux examinateurs de faire donc c'est pas vraiment une question d'éligibilité c'est plus une question d'opportunité Marie-Noël tu veux compléter non tout a été dit je rejoins ce qui a été dit merci Aléna super juste pour vous rappeler aussi évidemment que il y a le DLA qui existe et qui sont des outils notamment dans les moments un peu difficiles vous pouvez solliciter des DLA flash ou plus long cours pour aider à passer certaines difficultés Tristan je te laisse pour le mot de la fin et bien oui avec plaisir alors déjà s'il y a certaines questions où on n'a pas pu répondre de manière suffisamment précise je vous ai mis nos coordonnées à chacune et chacun d'entre nous donc n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on complète éventuellement si besoin et je remercie beaucoup que ce soit Daniel de la Fédération CAIR Léna du KIF Marie-Noël d'Antropia Mélanie de PINCE pour ce webinaire collectif je pense que c'est une bonne chose ça va dans le bon sens aussi parce qu'on demande beaucoup aux porteuses et aux porteurs de projet dans nos appels à projets respectifs je sais que c'est pas facile et je pense qu'il y a aussi un travail à faire côté financeur accompagnateur pour se coordonner on n'en est pas encore à un appel à projets commun mais néanmoins je pense qu'avec ce genre d'initiative ça permet un peu d'y voir plus clair et puis on remarque quand même que même si on n'a pas exactement les mêmes critères et pas exactement les mêmes manières de sélectionner on regarde des choses en commun donc candidater à un de ces appels à projets permet quand même de préparer des choses pour un autre et du coup voilà je n'en dis pas plus pour aujourd'hui on termine dans les temps à l'heure c'est bien n'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous vous pouvez aller voir sur nos sites internet respectifs pour voir la suite de nos appels à projets et j'espère que ça aura été instructif merci beaucoup et à bientôt merci à toi Trisson merci au revoir au revoir merci à tous au revoir à tous merci merci au revoir à tous merci à tous au revoir à tous